Bonjour, j'ouvre ma chaîne Booktube avec une première vidéo, c'est lundi, que lisez-vous ? La luminosité de ma vidéo n'est pas parfaite, mais si j'essaie de faire quelque chose de parfait, je ne me lancerai jamais, donc excusez-moi pour la luminosité. La semaine dernière, j'ai lu le tome 17 et le tome 18 de The Walking Dead, que j'achète en album double chez France Loisirs. J'adore leurs éditions de BD en double ou triple tome. A la fin du tome 16, on découvrait un nouveau méchant qui s'appelle Negan, et donc dans ces deux tomes, le 17 et le 18, on en apprend beaucoup plus sur lui, et j'ai adoré. Je trouve ce personnage encore plus malsain, encore plus tordu que celui du gouverneur, et vraiment, j'ai été prise dans l'histoire. Dans le tome 17, il y a un point que je vais retenir, ceux qui ont lu ont dû tous retenir le même, c'est qu'il y a un des personnages les plus importants qui décède. Donc en fait, je savais déjà qu'il allait décéder, parce que j'ai la salmanie, lorsque je lis des tomes de série, d'aller lire les quatrièmes de couverture des tomes suivants, pour voir un peu ce qui m'attend, parce que je suis trop curieuse. Et la quatrième de couverture du tome 18 commence par ces mots, après la mort d'eux, et le nom du personnage qui meurt. Donc du coup, j'avais lu cette quatrième de couverture il y a quelques mois, donc je savais déjà que ce personnage décédait, malheureusement. Après, je ne savais pas comment il mourait. Et la façon dont il meurt est assez horrible. Je trouve que c'est un peu gratuit. L'auteur a décidé de le tuer lui, mais il aurait pu parfaitement tuer n'importe quel autre personnage. Et ouais, je ne comprends pas. Je lui en veux un peu, en fait, à l'auteur. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'il a reçu beaucoup de lettres d'incompréhension de ses fans, et de lettres d'insultes aussi, notamment. Et qu'après, justement, il avait fait une lettre pour expliquer son choix scénaristique. Donc, je n'ai pas cherché la lettre. Je pense qu'elle est facilement trouvable. Je pense que j'irais jeter un coup d'œil, parce que, ouais, pourquoi ? Vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Mais donc, le tome 18 se finit sur un nouveau cliffhanger. Je pense que là, par la suite, ça va commencer. Ça va être la guerre. Et je suis très pressée de lire la suite. C'était encore deux très bons tomes, comme tous les tomes du début de la série. En ce moment, je suis en train de lire un roman de science-fiction d'un auteur français, Nicolas Bouchard. Donc, ça s'appelle L'étoile flamboyante. Et si vous voyez juste mon petit marquetage trop mignon. Voilà. Donc, L'étoile flamboyante, c'est un space opéra qui se passe sur la planète Gaïa. La planète Gaïa est une planète très éloignée de la Terre. Les premiers terriens à être arrivés sur Gaïa ont voyagé à bord d'un vaisseau pendant 5 siècles, en étant endormis. Donc, on arrive sur la planète Gaïa. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'elle est colonisée. En fait, c'est une planète qui ne tourne pas en orbite. Elle est figée. Donc, il y a une étoile équivalente du Soleil qui l'éclaire. Mais donc, il y a un côté de la planète qui est brûlant, parce qu'il est toujours exposé au Soleil. L'autre côté de la planète qui est glacé, parce qu'il ne voit jamais la lumière du Soleil. Il y a eu des espèces de séismes qui ont fait qu'entre ces deux parties, la glacée et la brûlante, il y a une espèce de bande, de bande, je ne sais pas comment dire, de montagne, je ne sais pas, qui s'est formée. Et sur cette mini-bande de, je ne sais pas, 20 km de long, peut-être un peu plus, mais ce n'est pas très bien expliqué dans le livre, il y a une atmosphère qui s'est créée. Et du coup, sur cette bande qui fait le tour de la planète, la vie est possible. Voilà. Donc déjà, ça commence comme ça. Je ne vous l'explique pas très bien, parce qu'en fait, dans le livre, ce n'est pas bien expliqué du tout. Par exemple, le livre ouvre avec un chapitre auquel je n'ai strictement rien compris. Donc là, je suis à 30 pages de la fin. Je suis à 30 pages de la fin depuis 3 jours. C'est vous dire à quel point le livre me passionne. Parce que bon, en général, quand on est à 30 pages, on finit, c'est fini. Mais là non, je suis à 30 pages et je n'arrive pas à le reprendre. Donc, ouais, je ne sais pas trop. Là, du coup, maintenant, j'ai compris un peu plus de choses et je suis capable de vous raconter un peu l'histoire. Mais on commence, on ne comprend rien. On suit deux personnages. Une bimbo, riche héritière, qui est insupportable. Au début, je me suis dit, ouais, non, en fait, ça va, son personnage, il est sympa. Mais là, j'arrive à la fin et non. Elle est juste insupportable. Et on suit une dragone. Mais alors, est-ce que c'est un dragon, comme on voit, je ne sais pas, dans Eragon ou dans le Trône de Fer ? Ou est-ce que c'est un dragon... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas expliqué. Parce qu'en fait, sur cette planète, ils ont modifié génétiquement des personnes. Donc, ils ont créé des dragons. Mais à quoi les dragons ressemblent, on n'en a aucune idée. Ce n'est pas expliqué. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas quoi vous dire sur ce livre. À part que c'est très mal écrit. En fait, j'ai l'impression de... Vous voyez les films de série B, avec Sylvester Stallone ? En fait, j'ai un peu l'impression de lire ça en livre. C'est plein de fautes d'orthographe. C'est plein de coquilles. Et ouais, non, c'est... Enfin, j'ai l'impression, en fait, on dirait un livre publié à compte d'auteurs. Pourtant, c'est chez les éditions de Nemos. Et bon, c'est... Voilà, c'est quand même une maison d'édition. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à accrocher. Et c'est dommage, parce que l'idée de base était bonne. Le coup, du 5 siècle de voyage endormi dans un vaisseau. Et de la planète glacée d'un côté brûlant de l'autre. Je trouvais ça intéressant. Là, c'est vraiment mal écrit. C'est vraiment mal fait. Donc, je vous dirai, on ne sait jamais, si dans les 30 dernières pages, il y a quelque chose de bien. Je vous dirai à la prochaine vidéo, si j'ai trouvé quelque chose à me mettre sous la dent à la fin. Mais pour le moment, vraiment... Je ne vous conseille pas ce livre. Voilà. J'ai commencé ce week-end en parallèle, Vie imaginaire, de Plutarch à Michon. Donc ça, en fait, je l'ai reçu samedi matin. C'est un partenariat Livradict. Donc, je m'étais inscrite au partenariat sur Livradict. J'ai été choisie. Donc, Folio m'a envoyé gracieusement ce livre. Je m'engage à le lire et à le chroniquer en un mois. Donc, en fait, c'est un recueil de biographies. Donc, il y a des biographies de beaucoup d'auteurs. En fait, elles sont rangées par ordre chronologique. Donc, ça commence par les biographies antiques. Jusqu'aux biographies, voilà, plus récentes. Donc, pour vous citer les auteurs les plus connus, il y a Baudelaire, il y a Diderot, il y a Voltaire, il y a Raymond Queneau, il y a Roland Barthes, il y a Huysmans, enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, du coup, comme je pense que je ne vais pas lire d'une traite, je vais lire une biographie par ci, une biographie par là. Donc, je l'ai commencé dès que je l'ai reçu. Donc là, j'ai lu à peu près la préface en entier. Donc, la préface est vraiment très intéressante. En fait, donc, la personne qui fait la préface, je ne sais plus son nom, excusez-moi. explique, en fait, le genre de la biographie. Donc, explique qu'à la base, les biographies n'étaient que religieuses et avaient un but moral, en fait. On vous fait la biographie d'un saint, par exemple, pour que vous preniez exemple sur lui et que vous vous améliorerez dans la vie, etc. Voilà. Et puis, ensuite, le genre de la biographie, c'est modifié. Et donc, on a commencé à faire des biographies de personnages imaginaires qui ne contenaient plus de morale, en fait, qui étaient juste un genre littéraire dans le but que ce soit beau et que ça divertisse. Voilà. Donc, la préface explique ça. Et c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment intéressant. Donc, je suis pressée de voir ce que je vais découvrir dans le corpus de textes restants. Voilà. Donc, ça, c'était mes deux lectures en cours. Et ce que je vais lire ensuite, donc j'espère demain, parce que j'espère que je vais me débarrasser des 30 pages de L'Etoile Flamboyante ce soir ou demain matin, j'ai décidé de lire L'Enchanteur de René Barjavel. Donc, René Barjavel, je pense que... Enfin, il est connu. Moi, j'ai lu de lui La Nuit des Temps, qui est dans mon top 10 lecture de tous les temps. Cette histoire est magnifique. Si vous n'avez pas lu de Barjavel, allez lire La Nuit des Temps. Et donc, L'Enchanteur, c'est une réécriture de la quête du Graal avec Merlin l'Enchanteur comme personnage principal. Étant donné que j'ai adoré La Plume de Barjavel dans La Nuit des Temps, j'espère être encore transportée et aussi séduite que parce que j'ai déjà lu de lui. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous avez des réactions à la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je vous mets les liens où vous pouvez me suivre mon blog, mon Tumblr, mon Instagram en dessous, en barre d'infos. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada